Bonjour les enfants ! Tiens, il y a deux alphas aujourd'hui. Tu reconnais M. A, la lettre A, que l'on voit en capitale et ici avec ses deux écritures en scrite, et la dame, c'est-à-dire la lettre D, que tu vois en capitale et en scrite. Nous allons voir aujourd'hui que le A et le D s'écrivent presque pareil en attaché. Alors c'est parti ! Pour écrire le A, tu dois te mettre légèrement sous la ligne du haut pour tracer un cercle, ce que j'appelle le cercle parfait, parce qu'arrivée ici, tu n'as pas besoin de lâcher ton crayon pour faire la petite canne. Mais bien souvent, je vois ça. Tu ne sais pas trop où te mettre, tu es là, et là tu es embêté pour faire la canne, alors tu recules et tu fais comme ça. Ce n'est pas super ça. Donc je préfère encore que tu fasses comme ça, que là tu lâches ton crayon pour faire ta petite canne. Mais le mieux, ça reste de s'entraîner à se positionner au bon endroit pour ne pas avoir à lâcher son crayon. Pour la lettre D, on fait la même chose, on se place au même endroit, on fait son cercle. Là je ne lâche pas mon crayon, je monte, je redescends sur le trait que je viens de faire, et pareil, arrivé en bas, j'arrondis pour faire le petit bras. Si tu n'y arrives pas, alors tu fais ton cercle, tu lâches ton crayon, et tu te mets ici pour faire la grande canne. Voilà. Alors attention, il ne faut pas faire comme ça. Et là, laisser un espace, ce n'est pas très très bien. Ou alors, des fois je vois ça, comme ça, ça non plus. Donc il faut vraiment s'entraîner à bien mettre la canne le long du cercle. Voilà pour le D. Maintenant, nous allons écrire les syllabes avec la lettre D. Donc il commence par la lettre D. On va commencer par la syllabe D, le D et le I. Alors, je fais mon cercle, je ne lâche pas mon crayon, je monte. Arrivant en bas, j'arrondis, je ne lâche toujours pas mon crayon, je remonte jusqu'à la ligne du haut. Je redescends sur mon trait, et j'arrondis, et je n'oublie pas le petit point. Dix. Maintenant, je vais faire la syllabe DU, le D et le U. Alors cette fois, je vais lâcher mon crayon pour te montrer. Alors là, je ne lâche pas par contre pour faire le U. Dix. Maintenant, je vais faire la syllabe D. Comme un D, comme un D à jouer, ça s'écrit pareil. Le D et le E. Alors là, je monte au milieu de la ligne, j'avance tout droit, et j'arrondis. Je viens d'écrire DE, et pour faire D, je n'oublie pas le petit accent. Maintenant, je passe à la syllabe DA, le D et le A. Alors cette fois, je lâche. Alors là aussi, je lâche, puisque je vais faire le A, donc je me mets légèrement plus loin, en dessous la ligne. Je viens m'accrocher au petit bras. Et la dernière syllabe, je vais écrire la syllabe DO, le D et le O, comme la note de musique. Je lâche mon crayon, je me mets légèrement en dessous de la ligne, là un petit peu plus loin, je viens m'accrocher. Et le petit bras. Et pour finir, nous allons tout simplement écrire LA DAME. Alors là, on se souvient, là c'est le L et le A. Je monte, grande boucle, arrivé en haut, je redescends, dos droit, petit bras. Je lâche mon crayon, je me mets légèrement en dessous de la ligne, un petit peu plus loin. Et je viens faire mon A, là. DAME, donc je fais le D. DA, c'est le A. Je ne lâche pas mon crayon, je vais faire le M. Un pont, deux ponts, trois ponts. La dame, on a le E à la fin. Donc là, je monte un petit peu, j'avance. J'avance, dit. La dame. Il ne te reste plus maintenant qu'à t'entraîner à faire de jolis A, de jolis D, les syllabes DI, DU, D, DA, DO et d'écrire la dame. À bientôt.